Bonjour, je m'appelle François Gagnère, bienvenue dans notre restaurant ici au Puy-en-Velay et à l'hôtel du parc. Nous allons vous présenter un dessert original que nous avons intitulé Un bouquin de philo à dévorer, oui mais avec du chocolat, et rempli de pages croustillantes à feuilleter. Alors pour ce faire, on a besoin donc de chocolat, d'une couverture noire, d'un chocolat un petit peu puissant, 70% à peu près. Que nous allons mettre au point, alors mettre au point c'est à dire qu'on va faire fondre ce chocolat à une température de 45 degrés, que nous allons faire ensuite redescendre à une température de 29 degrés, pour le remonter à 31 degrés. Alors nous allons faire cette opération simplement pour rendre le chocolat cassant et brillant, pour lui donner une belle couleur. Ensuite, nous avons besoin d'un autre chocolat, des chocolats que nous avons choisi en pistole, un chocolat au lait, du Givara lacté. Nous avons besoin de sucre, de jaune d'œuf, d'œuf, et nous allons réaliser la mousse au chocolat avec ces différents éléments que nous incorporons après à la crème fouettée. Nous mélangeons tous les ingrédients. Et nous les portons à 30 degrés au bain-marie. On va pas tarder. Donc voilà, maintenant nous allons refroidir cet appareil au batteur. La vitesse moyenne. Voilà, nous allons essayer de tourner jusqu'à complet refroidissement. Pendant ce temps, le chocolat est en train de fondre au bain-marie. Nous allons nous occuper de la pâte à phyllo. Alors attention, c'est une pâte qui est très fragile, qu'il faut éviter de laisser sécher. Nous allons la badigeonner d'un mélange de beurre clarifié, de cacao et de miel. Donc ces feuilles de phyllo vont nous servir à faire les feuilles du libre. Voilà. Ça permet également de sucrer cette pâte. On recouvre. Et on va se mettre à tailler. Alors on taille à peu près des feuilles, bien sûr en fonction de la taille de notre livre. Alors ce livre, on l'a pas dit tout à l'heure, mais bien sûr le chocolat, une fois qu'il est au point, on va le couler sur des feuilles plastiques comme celle-ci qui sont un petit peu rigides, avec des motifs différents. Et bien sûr, une fois que le chocolat est pris, une fois qu'il a été mis au réfrigérateur, on démoule cette feuille et voilà. Nous obtenons donc cette couverture de livre. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça aussi, chocolat de couverture, couverture de livre. Et donc nous allons prendre la taille à peu près des feuilles que nous allons mettre à l'intérieur pour découper nos feuilles de phyllo. Voilà. Nous allons les disposer sur une plaque tephale. On va rebadigeonner d'un petit peu de beurre clarifié, donc avec ce mélange de miel et de cacao. Et nous allons les mettre à cuire au four à 180 degrés pendant à peu près 4 ou 5 minutes. Donc voilà, notre sabayon est prêt. On va maintenant finir cette mousse au chocolat. Donc voilà, on a un appareil très onctueux. Voilà. Donc, notre chocolat également est fondu. On va incorporer un petit peu de crème, fouetter juste une petite partie pour détendre un petit peu le chocolat. Ça permet une incorporation plus facile. On va mettre notre sabayon à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur une mousse beaucoup plus légère. Là, on est sur un chocolat puissant. Là, on est sur un chocolat au lait pour varier un petit peu. Avec cette mousse, avec ce principe de mousse au chocolat, ça nous permet d'avoir une mousse qui est moins cassante. Donc voilà, maintenant, on va finir d'incorporer la crème fouettée. Et là, on va la faire, on va l'incorporer avec une spatule en plastique. Voilà. On essaye de faire un mélange bien homogène. Voilà, donc cet appareil, maintenant, nous allons le mettre au réfrigérateur et nous allons ensuite le mettre dans une poche, une poche à douille lisse pour remplir les chocolats, les livres en chocolat. Donc, nous allons sortir les feuilles de phyllo qui sont bien dorées. Et nous allons commencer le montage du dessert. On va prendre un petit peu de mousse au chocolat. On va la mettre au fond du livre et on va disposer les feuilles à l'intérieur. où on va jouer sur plusieurs principes. Le côté, bien sûr, du jeu de mots entre le bouquin de phyllo et la feuille de phyllo, entre la couverture de chocolat et le chocolat de couverture. et aussi sur les contrastes entre le mou, le croquant, le côté crémeux de la mousse au chocolat au lait dessous, le côté croustillant du chocolat de couverture et des feuilles de phyllo à l'intérieur. Et on va finir de décorer tout ça. Alors, puisque nous sommes sur un livre de phyllo, eh bien, on va jouer le jeu à fond. C'est-à-dire qu'on va... Pourquoi pas signer l'œuvre d'un philosophe ? Pourquoi pas Freud ? On va... Paufiner un petit peu les détails. Voilà. Et comme c'est un livre intellectuel, on va y apporter quelques... une petite paire de lunettes qui est faite à base de nougatine et de sucre cuit. et simplement, pour y apporter un point de couleur et un côté intéressant, un petit coulis de pistache. Voilà. Et bon appétit. Un peu comme dessert, le chef vous a préparé un dessert philosophique à base de chocolat. On travaille sur le chocolat ? Vous avez une idée ? Ce dessert est assez intéressant. C'est vrai qu'il aime s'amuser avec les mots au niveau de tous les plats. Et en l'occurrence, ce dessert en est la preuve. On peut rester très classique. C'est vrai que chocolat, après, c'est pas non plus compliqué. On part sur des vins d'eau naturelle, donc rouge, que ce soit Bagnols, Mori ou Rivesalt. J'apporterai une pointe d'audace au niveau de l'accord en partant sur un Rivesalt, certes, mais un Rivesalt blanc. Un blanc qui va être vieilli en fût de chêne pendant 7 ans. Ce qui va nous faire un Rivesalt ambré. On va être entre le blanc et le rouge. On n'est pas sur un dessert qui a des parfums, on va dire, énormes au niveau du chocolat. Tout est bien équilibré. Donc, ce Rivesalt, on est sur un vin qui est un petit peu sucré. On va bien se marier avec les feuilles de briques, avec la mousse au chocolat et puis le chocolat croquant qui va être sur le dessert. Et la maison ? La maison, le domaine de cases, ils sont bien présents sur la région. Ils ont une palette assez importante au niveau des millésimes et au niveau des styles, donc différentes couleurs, que ce soit grenat, ambré. La palette est assez vaste. On pourrait néanmoins faire un accord local et régional par rapport au dessert, au chocolat. On a un produit sur le département qui s'appelle la verveine verte du Velay. Donc, on est sur un produit sur uniqueur, donc un produit qui va être aussi sucré un petit peu que le Rivesalt. On est sur un produit qui est un distillat, donc un mélange de 32 plantes qui va être distillé puis ensuite recoloré par la suite, donc avec un goût comme prononcé à la base de verveine. C'est local. Et puis, chocolat verveine, c'est vrai que c'est prouvé. C'est des choses qui marchent. et on est bien sur un accord régional. C'est particulier, 32 plantes ou le verveine ? C'est particulier. C'est à l'image de la chartreuse qui mélange plus de 150 plantes à l'intérieur. Donc, effectivement, leur recette à la base est fait de ce mélange de plantes et d'épices. Donc, au total, effectivement, 32. Après, les proportions sont toujours différentes. Il y a une base importante de verveine, il le faut. Puis après, ils ajoutent des éléments comme de la muscade, comme du massif, en pourcentage plus faible. Parfait. Merci beaucoup. C'est un plaisir.